Le retour de Messi sur les terrains est prévu pour bientôt, tout le monde se demande quand est-ce qu'il fera ses débuts avec son nouveau club l'Inter Miami de la MLS et on a enfin la réponse, c'est prévu pour le 21 juillet contre un club mexicain qui s'appelle Cruz Azul. Les deux clubs vont s'affronter dans le cadre du nouveau tournoi que l'on appelle l'X Cup, les clubs de MLS seront opposés aux clubs de la Ligue Mexicaine dans le cadre de cette nouvelle compétition. Et donc vous l'avez compris, les débuts n'auront pas lieu dans le cadre de la MLS et j'ai envie de dire que c'est tant mieux parce que le club est dans une sacrée galère et bataille pour ne pas être le dernier du championnat. Messi et tous les lieutenants qu'il va ramener avec lui pour être dans sa zone de confort auront la lourde tâche de redonner naissance à ce club. Je n'ai pas envie de m'avancer en disant qu'il va rouler sur ce championnat au vu de ce qu'il s'est passé au Paris Saint-Germain. Je rappelle seulement qu'on s'attendait tous à un Messi qui casse tout en France et finalement c'est plutôt lui qui s'est fait casser. Notamment lors de sa première saison mais comme il emmène avec lui sa zone de confort à Miami, peut-être qu'il n'aura pas autant de difficultés qu'en Ligue 1. D'ailleurs à ce sujet, Busquets a déjà été officialisé mais il y a plein d'autres anciens coéquipiers de l'Eternel Second qui devraient le rejoindre dans notamment Ramos, Jordi Alba, Hazard, Iniesta, Neymar et certainement d'autres. Tous ne viendront pas mais il est évident que parmi cette petite liste on va avoir quelques officialisations sans oublier que ce sera l'ancien entraîneur du Barca et de l'Argentine, Gérardo Martino qui dirigera ce beau monde. Et avant de se quitter, pour finir il ne faut pas oublier qu'on parle de l'Amérique, de Miami et de Messi, un événement est donc forcément prévu et ce sera le 16 juillet avant le début sur les terrains pour marquer le coup. Ce sera sûrement semblable à l'accueil du goth Ronaldo en Arabie Saoudite mais peut-être en plus grand parce qu'on parle d'un pays qui aime particulièrement ce genre de célébration. Comme d'habitude, pensez à liker et à me suivre et mettre en commentaire si vous voyez Messi flop ou top dans cette nouvelle aventure.